on passe maintenant à la lettre donc je crois que c'est au début c'est un petit peu difficile pour vous de la prononcer juste au début mais on va essayer de voir comment la prononcer et j'espère que ça va marcher donc normalement le donc essayer de la prononcer avant de vous dire comment ça se prononce et j'espère que vous allez comprendre donc on fait comme ça tac on fait comme ça tac 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 notez que cette partie là est plus grande que cette partie voilà bon c'est comme si vous voulez faire le hamza mais au lieu de faire ça vous faites comme ça donc en effet je vais utiliser les voyelles que j'ai je dis toujours c'est pas vraiment très important d'apprendre le nom des voyelles autrement dit ces voyelles mais ce qui est vraiment important c'est de les savoir utiliser et de comprendre leur intérêt l'intérêt de ces voyelles là donc en utilisant un sukun un sukun c'est un son qui est qui donne un caractère muet à notre lettre donc à notre consonne parce qu'en effet les voyelles en arabe ça se combine avec les consonnes bien sûr c'est c'est aussi avec les autres langues donc celui là c'est tout simplement et donc le et je vais le noter par exemple avec je sais pas bon je vais utiliser apostrophe a par exemple pour dire que c'est ça c'est le et par exemple donc en effet comment on peut prononcer le e donc par exemple r je vais dire comme ça ça c'est r ça c'est i ça c'est eo de cette façon donc notez en effet que pour prononcer le r par exemple essayer de dire r ça vient du fond de la gorge r r r ça vient vraiment du fond de la gorge r r je n'utilise pas ma langue je n'utilise aucune chose mais j'utilise le fond de la gorge r r r r r r mais quand même il faut que votre bouche soit ouverte C'est-à-dire, il y en a Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Votre langue, en, au-dessous Et ça vient du fond de la gorge Donc, votre langue peut être libre Mais il faut que ça soit, que ça vient du fond de la gorge J'espère que vous avez prononcé ça J'espère que c'est très simple Donc, on va passer maintenant à celui-là Donc, celui-là, quand on ajoute un point Alors, ça ne devient plus à, mais ça devient r Ça devient, c'est l'équivalent de r Que vous avez en langue française Donc, en utilisant, donc, as-soukoun Ça devient exactement r Donc, en utilisant as-soukoun Ça se prononce exactement r Parce que, comme on a dit, as-soukoun Il s'agit d'un son Bon, c'est un son qui est muet Ici, je vais utiliser al-fetha Ici, al-kasra Et ici, al-dhamma Donc, al-kasra, al-fetha Ça va devenir ra Celui-là, c'est ri Celui-là, c'est rou Par exemple, roubarun Rabatun Etc Après, on va voir des phrases complètes Où tout ça va se combiner Donc, celui-là, c'est ra Ri Rou Re Ra Ri Rou Re Ra Ra En effet, il faut savoir que Vous voulez, vous essayez de prononcer ra Si vous voulez passer r Il faut descendre Ra Er Il faut juste descendre un petit peu Ra Il y a, il y a ra Il y a ra Il y a ra 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 Donc, ça c'est ra Ça c'est ra Ça c'est ra Ra Ça vient du fond de la gorge C'est-à-dire que si Bon Ça par exemple Sans point Ça on a dit C'est ra Ça C'est Ri Ça C'est Lo Ça C'est E Il est Mu Yé J'espère que vous saisissez ça J'espère que vous arrivez bien à prononcer le Re Oui, le Re 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 Donc On ajoute à un point Ça devient Ra Ça devient Ra Donc Ra Ri Rou R Ra Ri Rou R E A I O E J'espère que c'est clair maintenant Par Non – Sous-titrage FR 2021